Je n'ai pas eu le temps de vous lire mon rapport, enfin vous m'en donne l'occution, c'est pas grave. Ce que je disais dans cette alloccution, c'est qu'il est bien évident que je remerciais Christian Libron qui avait accepté effectivement de mettre sa compétence et son savoir, son rassemblement. C'est lui qui avait pris la date et puis qui ne l'est plus là. Et je souhaite que là où il est, qu'il puisse te voir et à qui effectivement l'adultateur, un grand grand merci. Je remercie aussi Gérard Devin qui a bien voulu prendre la succession. Et puis il faut quand même reconnaître que pour un bâton de vie, il est nécessaire de dire. Mais il a dit, le tout c'était que je m'y mette, je serai en forme l'année prochaine. Merci. Je tiens aussi à remercier Claude Verdi. Vous pouvez en savoir effectivement le travail qui a effectué depuis ces quatre mois. C'est lui pratiquement, on peut dire, il a bien tout fait. C'est lui qui a refuté notre nouvelle secrétaire, ça ne se fait pas comme ça, il ne l'a pas trouvé dans un chapeau. Et puis voilà. Et j'avoue qu'il a fait un choix merveilleux. Nous avons sincèrement une secrétaire qui tient, elle aussi, la maison. Elle est merveilleuse. Je dis ça pour ma femme. Bon, et puis, et puis, vraiment, ils n'ont plus associé Jean-Pierre Toumoulou. Le secrétaire général qui lui aussi, pendant ces quatre mois, m'a épaulé. Il a suivi. On était encore de l'ESD hier. Je ne sais pas pourquoi. Ah non, pas d'accord, vraiment. Non, non, vraiment, merci Jean-Pierre. Un bon merci Claude pour l'aide que vous nous avez tous les deux apportés. Et puis aussi, je ne vous dis pas, il y a eu des sans-ondes. Lorsque Rodrigue Cholier, on a eu besoin de 20 heures pour décharger, faire un petit peu de bilan, faire un petit peu de poussière, dégager, dégager, tout ça. Donc, j'ai eu six personnes, maintenant, effectivement, qui sont venues. Je n'aimerais pas, pour ne pas faire la peine, effectivement, aux autres, ce que je n'ai pas demandé. Mais elles se connaissent, elles se reconnaissent. Et pour elles aussi, de manière inconversible, ça, ça fait le salle de l'entraide. Concernant, effectivement, la suite, bon, on ne sait pas. La prochaine réunion du CERA aura lieu le 27 mars. Elle avait lieu, on avait vu une date, le 6 mars. Cela n'a pas pu se faire. Et je vais le répéter une dernière fois. Alors, il y a des salles qui sont mises à notre disposition de toutes ces données, effectivement, un calendrier. Nous, nous sommes dans les salles. Et ce 6 mars, il y a eu la commission, effectivement, du centenaire, M. le Président. Voilà. Donc, il y tient ça. Et la salle Moresque est prise après pour votre repos, quelque chose comme ça. Donc, j'ai vu, effectivement, la secrétaire. On s'est mis d'accord, à la même émotion. Et que le 27 jeudi, 27 mars, au matin, de la salle Moresque, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est quand même agréable. Il faut savoir que cette maison, cette chère maison, effectivement, est une maison... 9h, 9h30 et 8h30, on ne sait pas. Voilà. Bien. Je mettrai, on regardera, mais on prendra, effectivement, une date et une taxis, parce que ça fait deux fois que je reporte, effectivement, une réunion. Et j'avoue que ça me chêne avec l'antiquier, effectivement, Mme Cotre-Fran, qui maintenant a un calendrier, son calendrier pour l'année, qui commence à être top 3 sur eux. Alors, nous faisons ça, effectivement. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci à vous tous, merci à nos intervenants. Je pense que, Président, on peut dire que ce congrès véritablement, vu le monde que vous êtes, c'est quand même un très bon, effectivement, congrès, un joyeux congrès. Ce n'est pas fini, mais nous continuerons. Alors, nous avons encore, effectivement, quelques minutes. Si vous avez des questions diverses, profitez-en. Nous sommes à votre disposition. À vous. Vas-y, vous n'avez pas un petit peu, vas-y. Oui, s'il vous plaît, M. le directeur, vous voulez savoir où en est... C'est la même bonne des questions à me poser. Donc, je vous promets, ça va être résolu, on en a enfin y arriver, mais la difficulté que nous avons, c'est que nous avons maintenant très peu de demandes, et réunir une commission nécessite d'avoir un minimum de l'argent. Alors, j'étudie une façon de faire ça plus rapidement, mais par contre, alors j'en profite pour lancer un appel à tous les présidents de section, « Envoyez-nous des demandes de l'icôme d'honneur, porte-rapeau, puisque je vous rappelle que vous pouvez en avoir 10 ans d'activité, 20 ans et 30 ans. » Celui qui a déjà 10 ans, vous pouvez demander en 20 ans, en 30 ans après, puisque ça correspond à une médaille sur laquelle on peut mettre des insignes correspondant au nombre d'années. Donc, je vous demande aussi de nous envoyer des dossiers, ce qui vous aidera à réunir cette commission. Voilà. Pardonnez-moi, mais on n'est plus qu'il n'est pas tout à fait certifié. Vous savez, on n'est pas forcés au monde des anciens combattants. De plus à là qu'il y a beaucoup de chambres, effectivement, qui commencent effectivement à planter le drapeau, et qui veulent défendre ses valeurs. Tu veux nous demander quelque chose ? J'ai de chance. Voilà. Tout en paraît, je t'ai connu à ce sujet, justement, sur le thème des lois de guerre. Moi, j'aimerais bien savoir un petit peu la quantité de lois de guerre qui sont dispersés dans le monde. Par ailleurs, je signale, comme je le fais chaque fois, j'ai de la délégation veuve et protocole pour l'Amical des Anciens de la Rénovation de la Ville de France, dont on se voulait également. Le 8 de mars, nous avons l'Assemblée Générale des Amicales des Anciens de la Rénovation de la Ville de France avec comme une idée, où je les ai adressés, puisque la France s'est affirmée, c'est la Rénovation. Et donc, je voudrais bien avoir un petit peu de précision. Entre autres, j'ai un dossier que j'ai présenté au siège de l'ONAR, sur un seul handicapé visuel comme moi, 100%, qui est public de la nation, qui sollicite la possibilité d'avoir un accord d'Isabelle. Alors, on ne connaît absolument rien des droits, des démarches à faire, etc. Le dossier est très complet, très bien épaulé. Il est bénévole à la Tampouche. Il a un très, très bon dossier. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il peut expérir ? Merci beaucoup. Vous me posez une question très délicate, madame, parce que le statut des pupilles n'est pas le même que celui que nous avons pour les rapatrier, des emplois réservés. Alors, ne connaissant pas le dossier et ne connaissant pas cet aspect de la réglementation qui, moi, m'en aviez tout à fait... Et je ne suis pas sûr que les pupilles des droits des emplois réservés peuvent l'avoir rapatrier. Ça, c'est une question qu'il faut que je pose. Ce que je vous demande, madame, c'est, si vous le voulez bien, vous m'envoyez un petit mot, simplement pour me rappeler cette affaire avec le nom de la personne et que je parle avec la direction générale, pour vous apporter une solution qui nous permettra d'ailleurs de la diffuser en dessous, puisque c'est un cas particulier en ce qui concerne les emplois. Encore une fois, désolé de ne pas répondre plus avant, mais je ne peux pas vous donner une meilleure réponse. Oh, tiens. J'allume, si vous avez des enfants, ça peut être que vous intéressez, les grèches-feux, là. Il y a des droits, là. Je garde les enfants de la guerre, hein. Et à ce moment-là, je crois qu'il y a eu, de 2013 à 2015, on doit ébouler les jeunes pour les aider à faire travailler. Alors, c'est peut-être dans ce cadre-là. Le dossier a été posé la semaine dernière. Très bien, merci. Monsieur le directeur va s'en occuper. Je n'en doute pas. Bien. Y a-t-il encore d'autres questions ? Ouh là. Allez. Oui, voici par votre question. Je vais vous dire que le président national, je parle un petit peu du congrès qui approche, le grand congrès national. Bien. Bien. Vous savez que cette année, le congrès aura lieu à Besançon. Que dans ce cadre-là, conformément au statut, le secrétaire général, notre ami Etienne Afner, et le directeur administratif, le général Schmitt, au siège national, s'occupent des modalités pratiques, avec le président départemental, Mangea. Donc, aujourd'hui, nous avons essayé de boucler les éléments matériels, c'est-à-dire les réservations, mais le problème de fonds qui se pose, et ça ne va pas vous étonner, c'est le problème financier. Vous savez que la France se trouve, on le reconnaît aujourd'hui, dans une situation financière délicate, et ce qui fait que, alors que le national apporte sa contribution, qui correspond à environ 25% du coût, d'un congrès national, c'est le chiffre que l'on a donné pour le dernier congrès, il y a 75% de moyens financiers à trouver, auprès, en particulier, des structures départementales et régionales. Donc, tout se met progressivement en place. Vous avez reçu les dossiers concernant deux ansons, il faut les envoyer le plus rapidement possible, de manière à répondre, de manière efficace, aux réservations que vous souhaitez faire, et surtout à votre participation. Alors, permettez-moi de vous dire qu'il y a des yeux et des oreilles extérieurs qui viennent au congrès, ne serait-ce que la presse, et qui mesure notre audience en fonction du nombre de portes drapeaux, en fonction des différentes cérémonies que nous avons, et en fonction de notre assemblée générale. Donc, ça signifie que je vous incite les uns et les autres à participer à une manifestation qui est annuelle, une fois par an. Et donc, je vous sollicite les unes et les autres pour que vous fassiez cet effort, pour montrer que l'UNC est aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'association qui est à la fois l'une des plus importantes de France, mais qui deviendra, j'en suis convaincu, dans les trois ou quatre années qui arrivent, qui arrivent, ça sera la seule qui sera représentative du monde combattant. Alors, j'en profite, puisque tu me poses la question, de vous indiquer qu'il y aura des différentes manifestations en 2014, on a parlé du centenaire de la guerre 14-18, il faut parler de notre propre centenaire de l'UNC, il faut parler aussi du soixantième anniversaire d'Indochine. Alors, on n'en parle pas parce que, vous savez, en France, aujourd'hui, dans la guerre de l'histoire, dans la guerre de l'histoire, on hésite à parler d'Indochine parce que l'Indochine, c'est une guerre colombiale. Mais, nous, ce n'est pas notre propos. Notre propos, c'est de mesurer qu'elle était le sacrifice qu'elle était fait dans cette guerre. Et cette guerre fait partie de notre histoire. Et donc, nous, les anciens combattants, nous, les femmes et les anciens combattants, nous respectons la mémoire de ceux qui ont porté haut et fort le drapeau de la France. Et, à cette occasion, l'Afréjus, il y a une semaine qu'on appelle Mémoriel, il y aura le 26 avril, si Mémor, on ne fait pas défaut, jusqu'au 4 mai, on place la Mémoriel. Donc, le cas d'Erabus, notre milice, a décidé de faire une manifestation à Fréjus. Et donc, ça sera le président départemental de l'UNC, à Fréjus, avec les autres associations, qui essaiera de porter notre à l'accueil à l'UNC dans cette manifestation. Voilà. Donc, nous en reparlerons au congrès de Besançon. Vous savez, c'est un beau pays, la France. Et donc, il faut essayer à la fois de travailler, mais aussi de découvrir une région de France qui est extraordinaire. Qui est extraordinaire. Et, je vous incite donc, si vous voulez bien à nous rejoindre au cours de ce congrès. Merci de ta question. Merci M. le Président pour cette précision. Je tiens à vous dire, je tiens à vous dire avant toute chose, que l'année prochaine, il n'y aura pas de congrès national. comme ça va remporter effectivement en 2016 et il me semble que ça sera pour d'autres. Je tiens à vous dire, qu'il faut en fin de cette matière. Je vais vous dire de ce que vous rassemblerez que vous posez un problème concernant qu'il y a de la vie de la section. Je ne sais pas sur notre histoire pour constater que nous, qu'est-ce que j'ai de le prendre et qu'est-ce que j'ai de le prendre. Ce n'est pas un secret d'histoire de constater que certaines de nos sections sont plus ou moins en sommeil par manque d'effectifs. Nous sommes toujours preneurs de couvertures médiatiques concernant nos manifestations et on s'aperçoit, je citerai par exemple, la cérémonie du 5 décembre au Père Lachaise, vu le faible nombre de participants, heureusement qu'on n'aimait pas de couverture parce qu'ils n'en sont présentés pas grand. Il ne faut pas oublier que nos valorons combattants de 1914-1918 ont disparu. Nos pères qui ont fait 39-45 se font sur les trois-là. Nos camarades de la Chine ont plus de 80 ans et les rangs de Moussa L'Effel commencent à se plier celui-là. En tout recrutant les soldats de France, ils semblent se tarer. Et quant aux opètes, on l'a déjà évoqué, chacun sait la difficulté que nous avons pour les faire venir privé. Pour ces raisons, il me paraît souhaiterable que le département de Paris se penche sur un regroupement des sections de Paris pour ne constituer qu'une seule section en conservant un représentant de chaque arrondissement pour les relations avec la municipalité et bien entendu non pas en droit. Parce que nous ne souhaitons pas que les transagérations finissent par mourir dans les décennies qu'il y a. Merci. Une question, effectivement, que vous vous posez. Bon, cette fois-ci, la pose, vous avez pu avoir effectivement le président de la matière, Daniel Vidal, qui lui, a pu me la poser aussi. Bon, concernant effectivement ce regroupement, moi, je suis en contre, il y a déjà 20 ans que je demandais aux sections effectivement de ne pas vivre en autarcie. ça je l'ai mis et je l'ai fait répéter. Par contre, ce que je tiens, c'est que dans chaque mairie, il y a une entité de l'UNC. Si on fait un regroupement de toutes les sections de toute manière en un seul, qui va prendre en charge effectivement cette section ? Qui va prendre en charge ? On n'en sait rien. C'est la 20ème ? Moi, je veux bien, tout le monde va aller dans la 20ème. Est-ce que la 15ème est d'accord ? C'est pas évident, j'ai déjà posé il y a 20 ans et quand je faisais des enjeux, je posais la question aux adhérents en se disant est-ce que vous êtes d'accord effectivement pour aller vous rejoindre telle section à côté ? Et à chaque fois, je n'ai jamais un refus. Non. Il faut, effectivement, je suis d'accord, je suis tout, j'ai toujours été tout, que les sections, vous vous liez dans certaines manifestations. Ça, c'est évident. Il faut le faire de manière à faire voir que votre force ou votre force. Mais concernant ce regroupement en une seule, je n'ai pas tellement compris, effectivement, ta question, mais personnellement, moi, j'y suis en favori. Voilà. Une dernière question sur le RPD parce qu'il faut tenir le police. Alors, je vais le plus savoir si le directif de l'UNC est toujours la même pour les 4 applications qui sont arrivées pour le 19 mars. Je n'ai pas compris la question. Une cérémonie du 19 mars. Il y a des cartes qui sont arrivées et l'invitation. Est-ce qu'il ne peut pas participer ou pas ? La grande différence entre aujourd'hui et hier, nous sommes les démocrates qui a eu une loi qui a fait du 19 mars une date qui fait partie aujourd'hui du calendrier des institutions. C'est vrai qu'il y a une tentative de supprimer le 5 décembre. Mais ce n'est qu'une tentative. Donc, là aussi, nous veillerons à ce qu'a répété le ministre qui avait Rarif qui a dit qu'aujourd'hui les deux tables, celle du 19 mars et celle du 5 décembre sont toujours inscrits dans le calendrier républicain. La deuxième chose que je voulais dire à ce sujet c'est qu'il y a des tentatives pour supprimer le 5 décembre. Les tentatives de ceux qui continuent à vouloir réécrire l'histoire mais il faut prendre l'histoire d'un pays dans son ensemble. Donc, au jour d'aujourd'hui les invitations qui sont envoyées sont tout à fait j'allais dire légitimes à partir du moment où les deux dates ont été reconnues démocratiquement. En revanche, le constat que je peux faire pour la première fois c'est que des présidents ont été sollicités pour participer à une réunion d'organisation du déroulé du 19 mars alors que jusqu'à cette invitation nous n'avons jamais reçu une invitation similaire pour le 5 décembre. On semble découvrir qu'aujourd'hui il faut nous mobiliser pour le 19 mars. donc moi je pose la question pourquoi cette année nous serions mobilisés pour le 19 mars alors que les années précédentes nous ne l'avons pas été pour le 5 décembre. Je terminerai en faisant la position internationale la position internationale est simple nous ne participerons pas au 19 mars pour des raisons comme ça tout ça s'il y a aujourd'hui une carte à cheval c'est-à-dire qu'il reconnaît tes droits au-delà du 19 mars la thème du 19 mars ne tient plus ne tient plus ça veut dire qu'il y a une reconnaissance officielle officielle de l'automation du 4 d'anciens combattants au-delà du 19 mars et le directeur et le riqueux a parlé tout à l'heure vous voyez donc voilà la réponse que je voulais vous faire donc rien n'interdit aux autorités c'est une norme en cas de fond d'envoyer des cartes d'administration au-delà de la France le problème c'est notre problème c'est de savoir ce que chaque année les présidents départementaux les présidents de section vous-mêmes vous allez faire pour participer ou pas à cette cérémonie qui est inscrite aujourd'hui dans le canonier officiel alors le président du comité d'entente le président du comité d'entente qu'est-ce qu'il fait le président du comité d'entente il gère son comité d'entente donc où il agit en tant que président du comité d'entente et il estime que cette responsabilité va au-delà de son obligation qui est propre à sa propre appartenance à une association donc il y a parrain de choisir ou il y assiste en tant que président du comité d'entente ou refuse d'y assister en tant que président du l'excès on va passer aux dernières questions merci monsieur je voudrais vous préciser qu'il y a parallèlement au comité du centenaire de la guerre 14-18 un comité du 70e anniversaire des années 44 et 45 qui est constitué qui malheureusement n'a pas pu se réunir encore parce que nous attendons que le préfet de la ville de France nous donne une date pour pouvoir réunir ce comité qui le sera vraisemblablement après les élections municipales ce comité aura pour rôle de rassembler toutes les initiatives on va dire mémorielles pour le 70e anniversaire de les analyser et certaines pourraient être intentionnées donc il y a quand même une mobilisation pour ces années 44 et 45 il faut avouer que parallèlement aux centenaire la guerre de 14 l'existence est plus difficile bien merci monsieur le directeur bon nous notre nos travaux du matin sont maintenant terminés comme tous travaux il faut remercier et féliciter effectivement certaines personnes c'est pour ça que il me plaît que j'ai encore 5 minutes alors 5 minutes pour les récipiendaires que je vais appeler monsieur le bourrin monsieur Padavière monsieur Poumoulou monsieur Pommier monsieur Ernie et monsieur Bouvet il va bien ? oui merci tu tiens à l'écart je ne suis pas comme tout le monde ah oui je vois ça je viens par là je commence par le diplôme merci de ce que tu as fait et ce que tu fais je suis trompé la parmi ces minutes voilà donc que je regarde c'est là non c'est là oui c'est là je te remets la distinction la plus importante de l'UNC c'est le grand ordre les drapeaux s'il vous plaît debout voilà et les gens aussi merci à vous merci à vous c'est le nouveau dernier pour le faire c'est le même merci à vous merci à vous à la dernière à la dernière Christian, merci pour tout. Voilà, je ne sais pas quoi te dire de plus. Je suis très fier de ce moment de ça. Très, très fier. Venteur. Je ne dirai pas merci pour tout, je dirai merci pour toi. Attention. Au-dessus, il n'y en a plus. Tout moulot. C'est toi qui le remettras. Non, 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 vas-y. Excusez-moi, président. Pardon ? Je vais prendre mon président. Il ne faut pas un match. Il ne faut pas un match. Moi, je te remets. Moi, je te remets ça. Merci. Merci à vous. Merci. Voilà, je te donne ça. Le combat continue. Oui. Merci. Amis pommiers, on se connaît depuis tellement longtemps. Merci. C'est fini, tu as terminé, là ? Oui, il reste combien encore ? Deux. Je finirai par le meilleur. Merci. Merci, merci de ta fidélité, de ton travail, de ta constance et de ta lucidité. J'ai hésité à lui remettre la médaille avec tous les points. C'est une critique qu'il a pu dire. C'est tout le flic qui nous froid. Les emmerdements. Et alors, la surprise, parce que je ne l'ai pas averti, c'est normal, je vais remettre le grand tord à l'ordre national du mérite. UNC, à notre président départemental. Tu viens ? Tu viens ? C'est pas vrai de... Alors, tu viens. Écoute ton chef. C'était pour l'année prochaine. C'était pour l'année prochaine. C'était pour l'année prochaine. Merci. 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 Merci.